Chers amis auditeurs, on a changé de studio, cette fois-ci on est dans la grande salle Jackie Denain et on va démarrer pour ce week-end la première justement, eh bien, conférence avec une charmante dame qui, elle nous vient de Montargis dans le Loiré et elle va nous parler pour sa conférence, eh bien, le Raïki et la synergie des cristaux. Alors, elle s'appelle Annie, Annie, Annie Gentil, c'est ça. La route était bonne, Annie ? Bien. Bien, vous avez un micro, Annie. Oui, merci. Nous sommes à la radio et le micro est plus que nécessaire. Alors, Annie, donc, je vais vous laisser, eh bien, nous présenter votre conférence. J'ai la première question qui me vient à la tête, eh bien, qu'est-ce que le Raïki ? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça pendant la conférence. Donc, le Raïki, c'est une technique énergétique qui se travaille par imposition des mains, enfin, travail, c'est un bien grand mot. En fin de compte, on va poser les mains ou pas sur une personne habillée. Et cette énergie, en fait, tout le monde peut la faire passer. C'est simplement, nous sommes canales. Alors, l'énergie nous vient d'où ? C'est pas la nôtre. Elle vient de l'énergie universelle. C'est-à-dire, au même titre, vous voyez un arbre. Donc, l'arbre va prendre son énergie dans la terre et il relève ses branches pour prendre l'énergie au niveau de l'énergie universelle. Eh bien, en fait, nous ne sommes simplement qu'un tube dans lequel passe cette énergie. Et cette énergie, on va la donner à la personne qui va s'en imprégner et, en fin de compte, aussi prendre sa propre, entre guillemets, guérison en main. Parce que, des fois, il y a des choses à changer. Alors, si on ne change pas nos habitudes, eh bien, ça ne va pas marcher. Alors, je vais vous parler aussi d'où elle vient, d'où ça vient, cette technique, déjà. Cette technique nous vient du Japon. Et c'est un monsieur qui s'appelle Mika Oshui qui a mis cette technique en place. En fait, lui avait fait une retraite et il avait reçu, justement, une grande énergie dans son corps. Et quand il est descendu de sa retraite, il s'est blessé. Et en se blessant, quand on se blesse, qu'est-ce qu'on fait ? On met la main à l'endroit où on a mal, tout simplement. Et donc, il a posé sa main et il s'est senti soulagé. Et suite à ça, il s'est dit, mais là, ça serait bien que tout le monde puisse en faire autant. Et il a initié plus de 2000 personnes au Japon. Bon, suite à ça, c'était vraiment resté scindé au Japon. Jusqu'au jour où il a rencontré, enfin, il y a une dame qui est venue, parce que ce monsieur avait des cliniques aussi au Japon. Et donc, il a rencontré, enfin, il y a une dame qui est venue le voir en disant, ben voilà, moi, je ne suis pas bien. Bon, elle avait un gros problème de santé dont je ne parlerai pas. Donc, elle est venue se faire soigner dans les cliniques de Mika Oshui. Et elle a été initiée. Et c'est elle qui a parlé, justement, de cette technique, qui a pu emmener cette technique déjà aux Etats-Unis. Et après, c'est arrivé chez nous. Alors, la différence avec un magnétiseur, bon, il y a différents avis, mais le magnétiseur, c'est plutôt son énergie propre ou l'énergie qui peut prendre de la Terre sur la Terre, simplement. Mais nous, cette énergie, c'est l'énergie qui englobe tout l'univers. Et jamais, en un moment, nous aurons un retour négatif. On ne peut pas dire que nous sommes des guérisseurs. On peut dire simplement que nous sommes des transmetteurs d'énergie. Alors, il ne faut pas avoir de dons, contrairement à un magnétiseur. Un magnétiseur, on dit, il faut un don. Tandis que nous, on n'a pas besoin d'avoir de dons. Cette énergie, elle existe, elle est là. Simplement, ce que l'on fait, quand on fait une initiation, eh bien, on va laisser passer cette énergie. On va permettre que tous les chakras du corps soient ouverts. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont des chakras. En fin de compte, on va dire que ce sont comme des vortex. On en a sept principaux. Le premier entre les jambes et le dernier au niveau du... Juste dessus la tête. Et donc, l'énergie va circuler par là. Et on va vous rendre cette énergie par les mains. Donc, après, vous êtes capable aussi de donner du Reiki. Mais il y a une chose importante dans le Reiki. Moi, j'adhère beaucoup aussi à cette... C'est la philosophie de vie de Reiki. Philosophie de vie de Reiki. Écoutez, franchement, si tout le monde vivait comme moi, je vis aujourd'hui. Et je le souhaite franchement à tout le monde. Ne pas s'inquiéter. Vive le moment présent. Vous en êtes où en ce moment ? Est-ce que vous vivez franchement le moment présent ? Vous êtes parfois dans le passé ? Vous êtes aussi dans le futur ? Dans l'inquiétude ? Et si on vivait le moment présent ? Vous savez qu'il y a une nature ? Vous savez qu'il y a la Terre sur laquelle on marche et qui nous nourrit ? Ne pas s'inquiéter. Pourquoi faut-il ne pas s'inquiéter ? Parce que si vous vous inquiétez pour demain, vous n'êtes plus dans le moment présent. Et en plus, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer demain. Pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Vous voyez, aujourd'hui, le monde, comment il va ? Il ne va pas bien du tout. Et quand, ne serait-ce que vous, à votre échelle, vous allez faire des courses. Vous avez quelqu'un qui vous grille la place. Si jamais vous vous mettez en colère, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez émettre une vibration qui va lui permettre de vous donner la mâme. C'est-à-dire qu'il va se mettre aussi en colère. Alors que si vous lui faites un beau sourire, ça passe. Vous voyez ? Donc, pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Ça, c'est un principe. Pour aujourd'hui aussi, je vais aimer tout ce qui m'entoure. On a besoin de tout. On a besoin de la nature. On a besoin des gens. On a besoin des minéraux. On a besoin des animaux. On est tous liés, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut composer avec. Donc, protéger la nature, bien sûr. Aimons notre propre voisin. Peut-être qu'avec lui, ça ne se passe pas très bien. Mais il n'est peut-être pas bien non plus dans son cœur. Donc, à ce moment-là, c'est la compassion qu'il faut avoir envers ces personnes. Et leur trouver peut-être une excuse. Parce que des fois, nous, on n'est pas toujours d'humeur égale. D'accord ? Dire merci aussi à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Ah, vous allez dire, oui, quand il m'arrive un beau cadeau de la vie, je suis contente. Mais quand il m'arrive un cadeau qui est un peu pourri, eh bien là, je ne suis pas content. Eh bien, peut-être que ce n'est pas un cadeau qui est pourri. Mais c'est peut-être une expérience de la vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez une expérience à en tirer. C'est-à-dire que vous allez, soit passer ce mur qui se présente devant vous, vous allez grandir. Ou alors, votre chemin, il n'est pas fait pour aller tout droit. Peut-être qu'il faudra aller à gauche ou à droite. Mais si ce mur ne s'était pas présenté devant vous, vous n'en auriez pas conscience. Vous voyez, c'est quand même bien, hein ? Dire merci à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Quand le pneu de la voiture écrit que vous avez un rendez-vous, eh bien, c'est peut-être que le rendez-vous, vous ne devez pas y aller. C'est peut-être pas là. Vous devez aller travailler, hein ? Vous voyez ? Toujours prendre avec la philosophie. Aussi, le respect. Alors, bien sûr, on a appris le respect envers les autres. Mais envers soi, où en sommes-nous ? J'aime pas faire quelque chose ? Ouais, mais je suis obligée de le faire. Ben, faites-le comme vous avez envie de le faire. Vous avez une invitation, vous savez, on est obligé de rendre des invitations. Des fois, on est invité par quelqu'un, puis après, on passe pas forcément une bonne soirée. Et puis, on se dit, oui, ben, faut que je rende l'invitation. Puis bon, ça vous ennuie un petit peu ? Ben, ne le faites pas. Si ça vous ennuie, parce que vous allez repasser une mauvaise soirée. Pour aujourd'hui, je me respecte. Si on se respecte, on va donner le meilleur de nous-mêmes. À chaque fois qu'on va faire quelque chose qui nous fait plaisir, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est la philosophie de vie et de Rik. Un jour, on m'a dit que c'était une secte. Eh ben, écoutez, moi, je suis heureuse. Je ne demande pas, je ne vais pas demander comme font les gens qui ont une secte. C'est-à-dire demander une contribution à chaque fois qu'on va venir me voir. Qu'on va venir me voir, j'entends, tous les mois, je vais relancer les... Non, ce n'est pas ça. Non. En fin de compte, pourquoi nous dit-on que c'est une secte ? C'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je vous explique ce que c'est. Et c'est vraiment une philosophie de vie. Et si tout le monde avait cette philosophie de vie aujourd'hui, je peux vous dire qu'on vivrait serein. Et je le souhaite franchement à tout le monde. Pour ma part, toute petite partie de ma vie, après deux bornotes, je sais de quoi je parle. Et dans le Riki aussi, vous avez la synergie avec les minéraux, j'allais vous dire. Eh bien, c'est facile. Si vous voulez, après, je vous invite à venir sur le stand. Je vous expliquerai un petit peu plus longuement. Parce que là, je n'aurais pas tout le temps de vous expliquer. Sinon, dans deux heures, on y est encore. En fin de compte, comment travaille-t-on avec les minéraux ? Alors, bien sûr, il existe des livres. Déjà, moi, je ne vais pas m'arrêter sur la pathologie de la personne parce que je ne suis pas médecin. Franchement, je ne suis pas médecin, je ne saurais pas vous dire. Mais je vais travailler avec les chakras. C'est-à-dire que je sais que les chakras, ils ont des couleurs. Et donc, avec les couleurs, on associe des minéraux. On associe aussi des plantes. La lavande, de quelle couleur est-elle ? Violette. Et le chakra couronne est aussi d'une couleur violette. Et qu'est-ce que ça vous fait, la lavande ? Vous êtes bien, vous êtes apaisé. Donc, le violet, par exemple, on pourra donner l'améthyste à quelqu'un. Vous voyez ? Quelqu'un qui a vraiment plein de choses qui lui traversent l'esprit. Eh bien, vous conseillez l'améthyste. Je vais passer à un autre chakra. Chakra de la gorge. Il est bleu. Eh bien, vous avez plein de pierres qui sont bleues. Après, on ne peut pas toutes les donner. C'est-à-dire qu'il faudra choisir. Alors, moi, vous savez, quand je ne sais pas ou j'ai un doute sur la pierre, je demande à la personne de me donner chacune de ses mains. Je pose des pierres différentes dans chaque main. Et c'est la personne qui va me dire, celle-là me pique, celle-là me chauffe. Voilà. Et ça va permettre de libérer, alors on ne va pas travailler de libérer le chakra de la gorge, on ne va pas libérer le corps physique. Parce qu'autour de nous, on n'a pas qu'un corps physique, on a aussi un corps éthérique. Je vous explique ce qu'est un corps éthérique. Vous avez entendu parler du membre fantôme. Vous savez, quand une personne a un bras qui a été coupé, une jambe, eh bien, c'est ça. C'est son membre éthérique. Il n'existe plus, mais c'est comme s'il y avait un fantôme qui est toujours là. Donc, on va travailler sur ce corps-là. C'est pour ça qu'on ne travaille pas sur les corps physiques. Nous ne sommes pas médecins. Mais cette énergie, elle est là. Et on peut la sentir. Vous savez, un animal, quand il rencontre quelqu'un dont il a peur, il ne touche pas son corps, mais il sent. Il sent. Donc, les pierres fonctionnent comme ça. On va travailler sur les corps éthériques de la personne. Alors, pour les pierres, par exemple, tout ce qui est rouge, on va travailler sur la base. C'est-à-dire, ce chakra-là, il est situé entre les jambes. Donc, des rouges, par exemple, vous avez le jaspe rouge. Vous avez le grenat. Vous avez aussi les pierres noires, comme les matites, la chinguite. Ensuite, deuxième chakra. Donc, ce chakra-là, il est situé 3 cm sous le nombril. Vous avez la cornaline, par exemple. Si on remonte un peu plus, vous avez le chakra du plexus solaire. Là, vous avez la citrine, par exemple. Le cœur. Le cœur, il est rosé-vert. Donc, on pourra mettre le quartz rose. On pourra mettre la malachite. Et après, c'est vous. Je vous dis, selon le ressenti que vous avez, vous dites, voilà, celle-là me parle plus qu'une autre. Et pour le troisième boy, celui-là, je ne vais pas vous en parler longtemps, parce que là, je peux passer une heure à vous en parler. Ça sera une autre fois. Le troisième oeil, il est de couleur indigo. Donc là, on pourra dire le lapis lazuli. Ou alors l'apatite. Parce que notre troisième oeil, quand on me dit, on ne croit pas aux pierres, sachez une chose, que le troisième oeil, il est constitué d'apatite. Donc l'apatite, c'est une pierre. Et on en a une dans notre corps. D'accord ? Voilà. Donc, les pierres nous aident à libérer les énergies qui sont perturbées. Voilà. Dites-moi si je suis encore dans les temps, Rudy, ça va ? Ensuite, je reviens un peu sur le Reiki aussi. La dernière chose pour le Reiki dont je vais vous parler, c'est le lâcher prise. Je n'arrive pas à faire quelque chose, eh bien, je ne vais pas continuer, sinon je vais m'énerver. Eh bien, je lâche prise. Comment je fais ? Eh bien, je médite. Et la méditation, c'est très simple. Vous respirez tous les jours. Eh bien, là, vous allez respirer un peu plus amplement, en faisant partir la respiration du ventre et en la faisant monter dans tous les chakras. Et vous respirez en conscience, comme ça. Vous pensez seulement à votre respiration. Et vous allez voir, à un moment donné, votre cerveau, hop, il ne va être plus ennuyé par toutes les pensées qui arrivent. Et ça va vous libérer. Vous allez être bien. Vous allez être détendu. La chose pour laquelle vous étiez inquiet, c'est fini, vous n'y pensez même plus. De toute façon, ce n'était pas là, le moment. Ce n'est pas grave. On y reviendra tout à l'heure. D'accord ? Donc, voilà la philosophie de vie et du Reiki. Et moi, je vous invite franchement à évoluer dans ce sens-là, mais même prendre les mots que je vous ai dit au début. C'est-à-dire que pensez que la colère est dévastatrice. Pensez qu'on a besoin de tout le monde. Voilà. Et puis, pensez à vous pour être bien, prêt pour donner le meilleur de vous aux autres. Voilà. Eh bien, merci, Rudy. Si vous voulez reprendre l'antenne, je vous la laisse. Merci, Annie, de cette première conférence. Je crois qu'on vous retrouvera... Non, vous n'avez choisi qu'une salle de conférence. Je continue une demain. Il y en a une de programmées pour demain ? Demain, il me semble. Demain. Donc, demain, on vous retrouvera pour une autre conférence. Et maintenant, eh bien, je vais rendre l'antenne à nos amis du studio. À vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501